Ces deux-là ont tout gagné ensemble. Wow! Superbe pour Mickaël Kingsbury! Avec Rob Cober à ses côtés, Mickaël Kingsbury, de Deux-Montagnes, est devenu l'athlète le plus prolifique des bosses. 48 victoires en Coupe du monde, dont 13 consécutives. Un record! Mais voilà qu'à l'aube de la nouvelle saison, leur chemin se sépare. C'était comme le fun, être ensemble en haut du parcours, parce qu'on avait comme cette aura-là autour de nous de... on s'en vient vous battre. Tout le monde. Ils ont passé huit ans à parcourir le monde et à cumuler les titres. Mais une restructuration au sein de l'équipe canadienne a incité Rob Cober à quitter le programme national. Quand ça a tombé, là, c'était comme... là, ça y est, c'est un autre chemin. Mais c'était la fin du cycle. C'est ça. Fait que cet après-midi-là, je peux dire qu'on aurait dit que mon fils vivait une peine d'amour. Julie Thibodeau se souvient des premières fois où elle a laissé partir son fils en Europe pour les compétitions. C'est à Rob Cober qu'elle a confié ce qu'elle a de plus précieux. Écoute, il n'y avait pas l'âge allé d'un bar, les autres athlètes, après une Coupe du monde. Fait que... tu sais, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Puis j'ai dit, écoute, Rob, mon fils, là, il n'est pas fini. Alors, si tu vois des choses qui fait que tu n'accepterais pas de la part de tes trois enfants, bien moi, t'as carte blanche. On n'est pas là. Fait que je t'en prie, tu sais, comme voisi. Cober est devenu non seulement un entraîneur, mais aussi un complice et un modèle pour Kingsbury. Je me suis posé plein de questions. J'essayais de me projeter dans le futur. J'essayais de me voir, tu sais, dans la portion de départ avec... avec un nouveau coach. Fait que c'est ça que je travaille. C'est finalement le Québécois Michel Hamelin qui accompagnera le champion. Un défi tout aussi excitant qu'angoissant. Moi, je serais un coach, puis tu as la chance de me coacher ou coacher un athlète de mon niveau, je serais un petit peu stressé. Non, mais c'est vrai, tu sais, comme... c'est stressant autant pour l'athlète que pour le coach. Hamelin a de l'expérience avec les cœurs brisés. Il avait repris la carrière d'Alexandre Bilodeau après son premier titre olympique en 2010. Puis, il avait fait de même avec les sœurs du Four-la-Pointe après les Jeux de 2014. Une de mes forces en tant qu'entraîneur, c'est... Il appelle ça l'intelligence émotionnelle. J'essaie de me mettre dans la peau de ces gens-là, j'essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont de besoin, pas juste une nouvelle technique. C'est ce que je trouve cool de travailler avec Mike, c'est justement, il a été contre moi. Ils ont gagné la bataille des Olympiques en 2014, mais j'ai gagné toutes les batailles de globes de cristal contre eux, puis il y en a eu des solides. Ce côté compétitif, Michel Hamelin l'avait remarqué dès l'âge de 7-8 ans chez le jeune Michael, qui participait à des camps d'entraînement qu'il dirigeait. À un moment donné, j'ai dit OK, on fait une compétition, puis tout d'un coup, j'ai vu sa petite face, des petits volets comme ça, pouf, il est devenu en mission. Il a sauté quasiment deux fois plus haut que tout le monde. Aujourd'hui, Kingsbury est le king incontestable des boss avec ses deux médailles olympiques, dont une d'or à Pyeongchang et ses 14 globes de cristal consécutifs, du jamais vu. Et la nouvelle équipe promet à ses adversaires de former un duo encore plus redoutable. Ici Jacinthe Taillon, Radio-Canada, Montréal.